Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'arithmétique pour les polynômes dans l'anneau Kx, et c'est une partie du chapitre polynôme en une indéterminée. On est parti. Comme dans le chapitre d'arithmétique dans Z, on va voir que Kx est euclidien, principal puis factoriel. En effet, c'est un anneau plutôt sympathique. De la même façon que Z, on peut définir une division euclidienne, et puis par la suite un PGCD, et décomposé en facteur premier comme on l'avait fait pour Z, mais si c'est un poil plus compliqué ici. Donc d'abord, Kx est euclidien. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Kx est euclidien ? C'est qu'on peut définir une fonction, une division euclidienne. Excusez-moi. Donc une division euclidienne. On prend un dividende, un diviseur, qui sont tous les deux dans Kx, avec un diviseur qui est non nul. Et il existe un unicouple quotient-rest, tel qu'on est A qui soit égal à BQ plus R, et le degré de R qui soit strictement inférieur au degré de B. Voilà. Ce qui est l'équivalent du 0 strictement inférieur à R strictement inférieur à B. Non, 0 plus petit ou égal à R strictement inférieur à B de notre division euclidienne dans Z. Ici, le reste est régulé par le degré. Et si vous voulez en savoir un peu plus, c'est ce qu'on appelle un stasme euclidien. J'avais rapidement évoqué l'idée la dernière fois. Ce n'est pas là le sujet de la vidéo. Donc cette division euclidienne, déjà, elle a la propriété d'exister. On peut trouver un couple quotient-rest qui fonctionne. Mais en plus, celui-ci est unique. Donc on commence par montrer l'existence. Ce qu'on fait par fécurance sur le degré du dividende, qu'on va appeler N. Donc si le degré de A, c'est moins l'infini, on a juste à écrire 0 qui est égal à 0B plus 0. Et ça fonctionne bien. Ensuite, on va supposer la propriété établie pour tout rang K inférieur à N, le degré de A. Et on va la montrer pour N. Donc on va traiter de K. Déjà, si le degré de A est strictement inférieur au degré de B, on peut toujours écrire A égal 0B plus A. Et du coup, on a bien la deuxième condition qui est vérifiée. Et du coup, ça convient comme division euclidienne et on est bon. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu construire notre division euclidienne grâce aux étapes précédentes. Donc on écrit notre polynome A et notre polynome D. Donc A est de degré N et B est de degré S avec S plus petit ou égal à N, bien entendu. Parce qu'on a déjà traité le K où le degré de B était plus important juste au-dessus. Et A, on va le réécrire. On va le réécrire A N sur B S B X exposant N S plus A moins A N sur B S B X exposant N moins S. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait ça ? En fait, c'est qu'on a amorcé notre division euclidienne. En fait, on vient ici de commencer déjà avec ce A exposant N sur B S X exposant N S. On vient de commencer à former notre quotient. Et ici, on a un polynome qui est de degré strictement inférieur au degré de A. Parce que oui, en fait, quand on a soustrait A N sur B S B X exposant N moins S, ce n'est pas innocent. Pourquoi ? B, si on prend son coefficient dominant, c'est B S. Et donc là, en le multipliant par X exposant N moins S, le degré qui allait avec le coefficient dominant de B, du coup, c'était X exposant S. On le multiplie par X exposant N moins S. Donc le degré correspondant au coefficient dominant, maintenant, ça donne X exposant N. Et le coefficient, c'est toujours B S. On le divise par B S, on le multiplie par N. Ça fait A N X exposant N, du coup, le coefficient dominant ici. Et du coup, quand on le soustrait à A, on peut bien tomber un degré à A. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on fait notre mécanisme de division euclidienne, quand on le pose en colonne. Voilà, tout ça pour dire qu'on a réussi, ici, à obtenir B, pour un truc, et ici, à obtenir un polynôme, qui est un, entre guillemets, premier reste, même si ce n'est pas vraiment un reste au terme ou en ordant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est de degré strictement inférieur à N. Or, pour les degrés strictement inférieurs à N, notre hypothèse de récurrence, elle nous dit qu'on a établi notre propriété de division euclidienne. Donc, je peux faire ma division euclidienne, prendre Q0 et R0, donc AX carré, de telle façon que A moins AN sur BS, BX exposant NS, je réalise sa division euclidienne par B, c'est égal à BQ0 plus R0. Et une fois que j'ai fait ça, bien sûr, le degré de R0 est bien sûr plus petit que le degré de B par définition de la division euclidienne. Et donc, une fois qu'on a écrit ça, on a juste à remplacer dans l'expression de A ici, ça c'est B0 Q0 plus R0, et du coup ça nous donne AN sur BS X exposant NS plus Q0, le tout fois B plus R0. Et donc on a bien notre quotient, et notre reste dont le degré est bien sûr plus petit que B. Et on a réalisé notre division euclidienne, donc on a montré l'existence. Donc maintenant, pour l'unicité, si on prend deux couples qui fonctionnent, si on prend deux couples qui fonctionnent, du coup ils vérifient tous les deux, A égale BQ1 plus R1, A égale BQ2 plus RE2, avec les degrés de R1 et de R2 qui sont strictement envers le degré de B. Donc vu que BQ1 plus R1 c'est A, et que BQ2 plus R2 c'est A, BQ1 plus R1 en particulier, c'est égal à BQ2 plus R2. Donc BQ1 plus R1 égale BQ2 plus R2, on soustrait BQ2 et d'un côté, on soustrait BQ2 des deux côtés, on soustrait R1 des deux côtés. Ça nous donne B fois Q1 moins Q2 qui est égal à R2 moins R1. Ainsi, en prenant cette égalité, en passant au degré, on a degré de B plus degré de Q1 moins Q2. qui est égal au degré de R1 moins R2. Et ça, c'est strictement inférieur au degré de B. Alors si ça, c'est strictement inférieur au degré de B, ça veut dire que le degré de ça, c'est moins l'infini. Et du coup, vu que le degré de ce truc-là, c'est moins l'infini, ça nous montre que Q1 moins Q2, c'est 0. Et donc, par suite, Q2 égale Q1 et R2 égale R1. Donc voilà pour l'indicité. On vient de démontrer notre théorème de la division Euclidienne. Kx est donc Euclidien. Et à partir de là, on va montrer qu'il est principal, puis factoriel. Voilà. D'abord, Kx est principal. Bon, on va faire ce que je n'ai pas fait la dernière fois pour la division Euclidienne dans Z. Parler un peu de qu'est-ce que c'est qu'un anneau principal réellement. Et pour ça, on va définir la notion d'idéal. Donc si on prend un anneau commutatif, et qu'on prend un ensemble I, on dit que cet ensemble I, c'est un idéal de A. C'est un sous-groupe de l'anneau pour l'addition. Bon, plus fois, je vais appeler ça addition-multiplication, mais bien entendu, ce n'est pas forcément les additions-multiplication visuelles dans R. Dans C, c'est les additions et les multiplications d'un anneau. Donc I+, ça doit être un sous-groupe de A+. Donc un idéal, c'est un sous-groupe dans mon anneau. Mais en plus, il doit être stable par multiplication. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel A dans A, et un X dans I, AX, ça doit être dans I. Je vais illustrer cette propriété, de stabilité en particulier à travers des exemples. 2Z, c'est un idéal 2Z. Pourquoi c'est un idéal 2Z ? Parce qu'en fait, 2Z, c'est un sous-groupe 2Z déjà. Et si on prend un élément de 2Z, le X ici, et qu'on multiplie par n'importe quel élément 2Z, je prends un élément de paire finalement, je le multiplie par n'importe quel nombre entier, et bien c'est encore dans 2Z, c'est encore paire. Donc 2Z, c'est un idéal 2Z. De même, XKX, c'est un idéal 2Z. De KX, bien sûr, ce n'est pas du tout un idéal 2Z. XKX, c'est un idéal 2Z. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est un sous-groupe. Ça, ça se constate assez facilement. C'est le même type d'idée que 2Z. XKX, c'est tous les nombres qui s'écrivent X fois n'importe quel polynôme de KX. Et en plus, c'est un idéal. Pourquoi ? Parce que si j'ai un multiple de X, ça veut dire un multiple de X en fait, et que je multiplie par n'importe quel polynôme, ça reste un multiple de X. Et du coup, l'ensemble XKX, c'est bien un idéal 2KX. Donc, voilà. Pour cette notion d'idéo, en fait, quand on avait montré un peu que... Voilà, j'ai dit que là, 2Z, c'est un sous-groupe 2Z. On avait montré que tous nos sous-groupes 2Z étaient de la forme KZ. Et en fait, quand on avait fait ça, ce qu'on voulait montrer surtout, c'était que tous nos idéaux 2Z étaient de la forme KZ. et on l'a d'ailleurs utilisé plus tard pour définir le PGCD. Maintenant, on va parler un peu de ce que c'est qu'un anneau principal. Donc, un anneau qui est commutatif, il est dit principal si il est intègre. Donc ça, c'est le K de Z, c'est le K de KX. Et si tout idéal de cet anneau, c'est-à-dire tout sous-groupe additif stable par multiplication, bon, du coup, tout sous-groupe additif stable par multiplication est principal. Ça veut dire quoi qu'un idéal est principal ? Ça veut dire que on peut prendre un petit a dans notre anneau A, tel que l'idéal, et s'écrivent petit a fois grand a. Voilà. D'où les écritures, en fait, de mes idéaux-là. C'est parce que les seuls idéaux qui existent dans Z ou dans KX, parce qu'on va voir que KX est principal, mes seuls idéaux qui existent, ils sont de la forme un nombre fois Z. Voilà. Donc, bien sûr, quand on écrit de la forme A fois A, c'est tous les nombres qui s'écrit comme un nombre, le nombre A fois un nombre de l'anneau. Donc, tout idéal de A est principal. ça veut dire que tout idéal peut s'écrire sous la forme petit a, grand a, où petit a est un élément de l'anneau A. Donc, voilà ce que je disais juste avant. En fait, quand on a fait la caractérisation des sous-groupes de Z, on a fait aussi, en fait, un peu la caractérisation de ces idéaux. parce que, bien sûr, un sous-groupe de Z est forcément stable par multiplication parce qu'une multiplication dans Z, c'est une suite d'addition. Et du coup, en fait, Z est principal. En effet, Z est intègre. Et on a dit que tous les sous-groupes étaient de la forme KZ. En particulier, tous les idéaux sont de la forme KZ. Voilà. C'est exactement la forme qu'on cherchait ici parce que Z, c'est l'anneau. Bon, A, Z, on peut l'écrire aussi bien si on veut écrire ça avec un A. Et donc, voilà pour cette définition d'anneau principal. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. En fait, il s'agit de montrer que KX est principal. Donc, déjà, KX est intègre. Et ensuite, tout idéal de KX est principal. Ça veut dire qu'il peut s'écrire sous la forme P fois KX avec P, un polynôme de KX. Donc, déjà, qu'il est intègre. Si je prends P et Q dans KX, tel que P et Q égale 0. On raisonne sur les grés. Le degré de P fois Q, c'est le degré de P plus le degré de Q. Et vu que PQ égale 0, ça, c'est égal au degré de 0, c'est-à-dire moins l'infini. Donc, ça veut dire qu'il y a un des deux degrés entre P et Q qui est moins l'infini. Et donc, l'un ou l'autre vaut 0. Si soit le degré de P c'est moins l'infini, soit le degré de Q c'est moins l'infini. Bien sûr, si le degré d'un polynôme c'est moins l'infini, c'est que le polynôme c'est 0. Et on a montré, du coup, que KX était intègre. Donc, maintenant, si on prend un idéal de notre anneau de polynôme à coefficient dans le cas, et qu'on prend M le minimum des degrés des polynômes qui se trouvent dans l'idéal qu'on a privé de 0. Parce que, oui, bien sûr, l'idéal, il contient 0 vu que c'est un sous-groupe. Et on regarde tous nos polynômes qui sont dans notre idéal, notre sous-groupe de KX stable par multiplication. Je rappelle, du coup, l'idéal, c'est stable par multiplication, mais ce n'est pas la même stabilité par multiplication que dans un anneau. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Parce que, quand on est stable dans un anneau, c'est pas un... plutôt dans un sous-anneau, c'est quand on multiplie par un élément du sous-anneau. Là, dans l'idéal, c'est quand on multiplie par n'importe quel élément de l'ensemble duquel il est idéal. J'avais oublié de préciser ça, c'est important à préciser. Donc, si on prend tout... Je reviens, désolé pour l'interruption. Si je reprends tous mes polynômes qui sont dans mon idéal que j'ai privés de 0, et que je prends le minimum des degrés de ces polynômes. Ça, c'est un entier, déjà, vu qu'on a privé de 0. Et du coup, si je prends n, ce minimum, je peux prendre a qui appartienne à l'idéal et qui soit de degré m. Et j'ai en fait envie de montrer que I s'écrit à kx. C'est ma conclusion à la fin. Et du coup, vu que tout idéal peut s'écrire comme ça, du coup, fois... Quand on prend un élément minimal du point de vue du degré, dans l'idéal, fois kx, ça, ça montre que c'est principal. donc je vais montrer ça. Et pour ça, si je prends B dans I, je vais réaliser la division Euclidean de B par A. Donc je prends Q et R avec le degré de R qui est strictement inférieur au degré de A qui est le diviseur alors que B est le dividende. Et du coup, tel que B égale AQ plus R, c'est pas A égale BQ plus R parce que je divise bien entendu B par A et pas par B. Donc B, c'est AQ plus R. Et en particulier, R, c'est B moins A fois Q. Or, A fois Q, A étant un élément de l'idéal et Q un élément de kx, ça appartient à l'idéal. C'est la stabilité par multiplication. Voilà, Q, un élément de kx, A, un élément de mon idéal. Je les multiplie par définition d'un idéal, c'est toujours dans l'idéal. Puis ensuite, un élément de l'idéal B moins un autre élément de l'idéal, vu que c'est un sous-groupe, un idéal, c'est toujours dans l'idéal. Donc B moins AQ, ça appartient à I et R appartient à I. Mais on avait dit que le degré de R, c'était, excusez-moi, c'est pas strictement, c'est pas plus petit ou égal, c'est strictement ou égal à M qui est le degré de A. Mais vu que le degré de R est strictement inférieur à M. et que R, il est dans l'idéal, il faut pas qu'on contredise la minimalité de M. Et donc, ça veut dire que R, qui est un élément de l'idéal de degré strictement inférieur à M, c'est le seul truc qu'on n'a pas considéré dans notre minimum, c'est 0. donc on a trouvé que R, c'était lié à la 0. Donc, B, il s'écrit AQ. Et finalement, vu que tout élément de notre idéal peut s'écrire sous la forme A fois un élément de KX, à I et de la forme A fois KX. Ainsi, on a montré que pour tout idéal, il s'est écrivait sous la forme un élément de l'idéal fois KX et on a gagné. Donc voilà, vous pourrez remarquer en fait que ce que je viens de faire ici, c'est très semblable à quand on a fait la caractérisation des sous-groupes de Z et en fait, oui, c'est parce qu'on voulait montrer que quand on a fait notre caractérisation des sous-groupes de Z, les sous-groupes de Z, c'est la même chose que les idéaux de Z en fait, parce que bien sûr un sous-groupe de Z est toujours stable par multiplication, d'où cette méthode qui est même plus générale que juste pour Z et KX. Donc voilà, KX est principal et du coup, quand Z était principal, on pouvait définir un PGCD, KX est principal, on définit donc un PGCD. Donc, on part sur un petit lème. Si je prends A et B, donc KX, ça c'est les copier-coller depuis Z est principal. on les fera un là. Donc si on prend A et B dans KX et qu'on prend l'ensemble A KX plus B KX, c'est-à-dire tous les éléments de la forme AU plus BV avec U et V dans KX. Voilà, c'est exactement comme on avait fait dans Z en fait. Cet ensemble-là, c'est un idéal de KX. Alors, bon, ça se vérifie ici assez bien que c'est un idéal de KX. Déjà, les AU plus BV, on voit bien que c'est un sous-groupe. Pourquoi c'est un sous-groupe ? Parce que si on prend un élément de la forme AU plus BV et qu'on lui additionne, qu'on lui soustrait plutôt pour faire vraiment les feignants, un CU plus... Non, un AU plus BV et qu'on lui soustrait un AW plus BY, ça fait AU moins W plus BV et du coup, c'est bien un élément de l'ensemble. Bien sûr, on a le neutre, c'est A fois 0 plus B fois 0 et il est stable par multiplication parce que si je prends un élément de la forme AU plus BV et que je le multiplie par n'importe quel W dans KX, ça fait AUW BVW et c'est toujours dans KX. Non, AUW BVW avec UW et VW dans KX donc ça appartient toujours à notre ensemble. Voilà, c'est bien un idéal. Bon, je vous invite à essayer de l'écrire proprement sur papier, ça ne peut pas faire de mal. C'est un idéal de KX mais KX est principal donc tout idéal peut s'écrire de la forme D KX avec D dans KX et mon polynôme D dans KX, je peux même le prendre unitaire. Qu'est-ce qui fait que je peux le prendre unitaire ? Parce que si par exemple le coefficient dominant c'est pas c'est pas 1 en fait ce que je fais c'est que je divise par le coefficient dominant et par exemple si mes éléments c'était les éléments qui s'écrivaient par exemple de la forme X carré plus 2 fois tout élément de KX je peux toujours les écrire sous la forme X non, X carré plus 2 je me suis planté ça c'est déjà unitaire mais 2X carré plus 2 fois tout élément de KX je peux l'écrire sous la forme X carré plus 1 fois 2 fois tout élément de KX or 2 fois tout élément de KX c'est un élément de KX et on est bon donc voilà sans perte de généralité je peux prendre mon D unitaire donc mon idéal il est la forme de KX avec D pris dans KX unitaire et ce D c'est l'unique générateur unitaire de l'idéal engendré par A et B bah oui parce que des générateurs de l'idéal engendré par A et B il y en a plein parce que si je prends un générateur un D c'est ce qu'on a dit s'il n'est pas unitaire ça marche en fait je peux le multiplier par 3 c'est toujours un générateur etc mais par contre c'est le seul qui est unitaire c'est assez logique parce que tous les éléments de l'idéal sont ces multiples si je prends D unitaire et que je cherche un autre générateur c'est forcément un multiple de D fois par un élément de K pas le KX un de K parce que sinon parce que sinon ça marche plus donc voilà si vous pouvez si ça vous a pas trop convaincu essayez de l'écrire vous allez voir c'est pas très difficile donc on a un unique générateur unitaire de l'idéal engendré par A et B et ben cet unique générateur on va l'appeler plus grand commun diviseur de A et B et du coup ce ce plus grand commun diviseur on peut le noter PGCD de A et B ou encore A chapeau B comme ici on peut vérifier que c'est bien un plus grand commun diviseur ça c'est pas très dur à vérifier déjà c'est bien un diviseur de A et de B parce que A et B sont dans A KX plus B KX qui est égal à D KX et donc si tu prends le pôle du coup vu qu'A et B sont dans D KX c'est des multiples de D ça veut dire les multiples de D exactement et si on prend un diviseur de A et B ben en particulier ils divisent tout ce qu'on a ils divisent A ils divisent B donc ils divisent les combinaisons de A et de B et en particulier ils divisent D qui est un élément de cet ensemble donc voilà d'où le plus grand commun diviseur pour la relation de divisabilité sachant que là ça n'a pas de sens pour la relation d'ordre de UL parce qu'il n'y a pas d'ordre de UL sur KX donc voilà pour ce plus grand commun diviseur maintenant on continue avec notre habituel théorème de Bézou si on prend A et B dans KX on a l'équivalence entre le fait que le PGCD de A et B divise P et le fait et le fait qu'il existe U et B dans KX tel que AU plus BV égale P voilà si on peut trouver U et B dans KX tel que AU plus BV égale P je trouve que c'est plus logique de le voir dans ce sens là alors P S divisé par le PGCD de A et B est bien sûr réciproque par l'équivalence donc P c'est Q fois le PGCD de A et B si on suppose ce qu'on a à gauche si A et B divise si le PGCD de A et B divise P c'est que P il peut s'écrire Q fois le PGCD de A et B avec Q dans KX donc comme le PGCD de A et B il appartient au PGCD de A et B fois KX bien sûr si on prend là le polynôme qui est égal à 1 c'est bien un multiple en fait du PGCD de A et B mais cet ensemble là c'est l'ensemble A KX plus B KX et donc on peut prendre U et B tel que le PGCD de A et B il s'écrive A U plus BV puis D il s'écrit AQU plus BQV juste de nouveau multiplié par Q donc réciproquement si on peut écrire A U plus BV égale P donc si A U plus BV égale P comme A KX plus B KX c'est le PGCD de A et B fois KX ben P qui est égal à A U plus BV il appartient à A KX plus B KX et donc il appartient au PGCD de A et B fois KX et ainsi c'est un multiple du PGCD et donc du théorème de Bézou on détermine comme dans Z le laine de Gauss donc voilà là c'est la même preuve que dans Z si on prend A B C dans le KX tel que A divise B C avec A et B promis entre eux alors A divise C donc si A et B sont promis entre eux on peut prendre du V d'après le théorème de Bézou tel que A U plus BV égale 1 même chose que dans Z là ce théorème c'est vraiment le même que dans Z et comme A divise B C on peut écrire A divise BV C et puis A divise A fois U C en fait ce qu'on est en train de faire sortir c'est A fois U B fois V quand on fait ça donc il divise la somme A U C plus BV C on factorise A U plus BV le tout fois C et ça fait C parce qu'A U plus BV ça fait 1 donc on a que A divise C parce que A divisait ce truc là qui est C voilà alors autant le théorème de Gauss il se prouve un peu de la même façon en fait il se prouve de la même façon que non le théorème de Bézou excusez moi il se prouve de la même façon que dans Z mais il y a 2-3 trucs de plus à dire quand on dit que c'est un idéal alors que sur Z on s'était contenté du sous-groupe bon alors en fait il aurait fallu dire que c'était un idéal mais on l'a un peu passé à la trappe et ça passait très bien en fait parce que voilà un sous-groupe c'est la même chose qu'un idéal dans Z voilà mais là c'était le petit apport bah voilà cette notion de dire qu'AX qui est principal là bah voilà c'est un peu quelque chose à prouver ça marche un peu près de la même façon que la caractérisation des sous-groupes de Z et voilà ce qui est important un peu c'est cette notion d'idéal c'est un truc un peu nouveau c'est toujours sympathique on va en reparler en deuxième année ça donc voilà KX c'est principal on peut y définir un PGCD ça c'est quelque chose qui découle directement de notre division Euclidienne comme on l'a vu ça vient du fait que par ici comme quand on avait fait notre caractérisation des sous-groupes de R avec la division Euclidienne on fait notre caractérisation des idéaux de KX en montrant qu'ils sont trop principaux grâce à la division Euclidienne on en déduit le théorème de Bézou la définition du PGCD déjà le théorème de Bézou qui vient avec tout PGCD puis le lème de Gauss voilà donc ça c'est pour le côté KX est principal maintenant on va montrer que KX est factoriel ça c'est une conséquence directe du fait qu'il est principal donc pour ça on va parler un peu de polynôme irréductible donc si on prend P dans KX P il est dit irréductible si P c'est pas un polynôme constant c'est à dire qu'il appartient pas à K attention K c'est pas la même chose que KX et si on a pour tout AB dans KX si BP s'écrit A fois B donc si P on arrive à l'écrire comme le produit de deux polynômes de KX alors ça veut dire forcément qu'il y en a un des deux qui est constant voilà cette idée d'irréductible c'est qu'on ne peut pas le factoriser en deux polynômes qui ont de l'intérêt si on arrive à le factoriser en fait c'est qu'on en a un qui est une constante et en fait ça ne nous aide pas beaucoup parce que oui bien sûr X carré plus 1 c'est X carré plus 1 sur 2 fois 2 mais dans R on ne peut pas le simplifier voilà donc cette notion d'irréductible si on peut écrire un polynôme comme un produit de deux polynômes un des deux polynômes est constant donc par exemple X carré plus 3X plus 2 il n'est pas irréductible parce qu'on peut l'écrire quand on écrit X carré moins 3X plus 2 c'est X moins 1 fois X moins 2 donc produit de deux polynômes qui sont tous les deux non constants ce polynôme ce polynôme n'est pas irréductible 3 fois X moins 1 il est irréductible parce que même s'il s'écrit 3 fois X moins 1 3 c'est constant X carré plus 1 il est irréductible dans Rx et en fait le problème c'est qu'on ne peut pas le simplifier en un produit de polynôme par contre il ne le l'est pas dans CX parce qu'il s'écrit X moins Y fois X plus Y voilà ces racines elles sont complexes donc dans Rx on ne peut pas le réduire dans CX on peut le réduire c'est le produit de X moins Y fois X plus donc voilà pour la notion de polynôme irréductible un petit lème préliminaire de la même façon qu'on l'avait fait de la même façon qu'on l'avait fait dans Z qui nous dit que si on a P, P1, P2 etc des polynômes irréductibles unitaires attention c'est important comme hypothèse si P divise le produit des pays alors P c'est un des pays ça ça marche de la même façon que dans Z en fait notre irréductible unitaire c'est un peu comme étaient nos nombres premiers en fait nos irréductibles c'est un peu comme si on disait premier et unitaire ça veut dire que nos irréductibles on les qualifie finalement à un inversible près parce que 3 fois X moins 1 il est irréductible il est irréductible en fait c'est le fait qu'il soit X moins 1 qui fait qu'il est irréductible et après il y a une constante qui traîne en plus éventuellement voilà unitaire c'est pour virer cette éventuelle constante avec nos nombres premiers en fait on aurait pu très bien dire que par exemple moins 3 moins 2 moins 5 il était premier mais pour pouvoir avoir ce côté unitaire on a préféré de ne pas le faire le côté unitaire dans les nombres entiers c'est considérer que les premiers c'est que les premiers positifs ici c'est considérer que les premiers les polynômes avec comme coefficient dominant 1 donc voilà nos irréductibles unitaires en fait c'est la même chose que nos premiers dans Z donc on a ce même ce même lème préliminaire et bon là c'est un poil différent la base de la démonstration est la même que dans Z mais il y a quelques trucs qui fluctuent un peu donc on le prouve par récurrence déjà si n égale 1 si on a p qui divise p1 alors comme p1 est irréductible il y a deux possibilités soit p en fait p1 il s'écrit p fois un autre polynôme soit p est constant soit cet autre polynôme est constant mais p il n'est pas constant parce qu'il est irréductible et dans l'hypothèse d'irréductible on avait dit qu'il ne devait pas être constant donc ça veut dire que c'est l'autre polynôme qui est constant quand on écrit p1 comme un produit de p d'un autre polynôme on peut donc écrire p1 égal lambda fois p avec lambda dans notre corps donc comme p1 et p ils sont unitaires vu que les deux sont unitaires en particulier le coefficient dominant de l'un c'est 1 le coefficient dominant de l'autre c'est 1 et donc lambda ça doit être 1 aussi pour avoir égalité sur les coefficients dominants et on a du coup p qui est égal à p1 donc ça c'est pour l'initialisation maintenant on va supposer la propriété établie pour un n donné et on va la montrer au rang n plus 1 donc on a deux possibilités quand p divise notre produit de y égale 1 à n plus 1 des pays soit p divise pn plus 1 auquel cas on résolte de la même façon que ci-dessus avec p1 et du coup on a p qui est égal à pn plus 1 et on a fini c'est gagné sinon si p ne divise pas pn plus 1 on considère les diviseurs unitaires de p et pn plus 1 et on se rend compte qu'en fait on a d égale 1 parce que si c'était pas d égale 1 du coup vu que on fait la même chose qu'au dessus d divise un polynôme irréductible donc il est soit constant et vu qu'il est unitaire il vaut 1 soit il n'est pas constant et du coup c'est le lambda c'est le polynôme tel que pq tel que dq égale p qui est constant et auquel cas on trouve finalement que d ça vaut p de la même façon qu'ici et vu que d divise pn plus 1 de la même façon d i vaut pn plus 1 et ça c'est absurde parce que pn plus 1 est différent de p et parce que pn plus 1 est différent de p bien sûr parce que p ne divise pas pn plus 1 et comme pn plus 1 est différent de p ça veut dire que c'était le quart d constant qui était le seul qui fonctionnait donc on a bien d égale 1 avoir d égale 1 ça veut dire que si tout diviseur unitaire de p et pn plus 1 c'est 1 ça veut dire que le pgcd de p et de pn plus 1 c'est 1 oui voilà le plus grand commun diviseur il divise d bien sûr vu que c'est un diviseur non excusez moi le plus grand commun diviseur c'est un diviseur de p et pn plus 1 or et il est unitaire or le seul diviseur unitaire de p et pn plus 1 c'est 1 donc le pgcd de p et pn plus 1 c'est 1 or p il divise le produit des pays de 1 à n le tout fois pn plus 1 vu que ça c'est ça c'est exactement la même chose j'ai juste sorti pn plus 1 et vu que p est promis avec pn plus 1 ça veut dire que p il divise le produit des pays de 1 à n et là par hypothèse de récurrence vu qu'on a supposé la propriété pour 1 à n donné ça veut dire que p c'est un des pays et du coup on a fini avec ce lème préliminaire ce lème préliminaire qui nous permet de mettre en place notre théorème de décomposition dans Kx qui est l'équivalent du théorème de décomposition produit de facteur premier donc je ne vais pas faire la preuve parce que là c'est exactement pour le coup la même chose que dans Z l'existence par l'écurrence forte unicité par l'absurde la même chose que dans Z en utilisant le lème préliminaire qui est ici qui lui est le même que dans Z mais qui était un poil différent dans la façon de le montrer c'est pour ça que lui je l'ai montré et là je n'ai pas montré parce que c'est un peu long que j'avais la flemme et que ça n'apporte pas tant que ça donc vous ressortez ma vidéo sur Z vous ressortez votre cours et puis vous remplacez tous vos petits p tous vos petits p par des grands p et ça marche très bien donc si on prend p dans Kx privé de 0 0 on ne décompose pas un produit parce que ça sert à rien ça veut dire qu'il y a un 0 dans le produit d'ailleurs un grand x aurait valu le coup ici donc si on prend p un polynôme de Kx et on sait qu'on peut prendre un n dans n et un lambda dans K oula tel que p1 et p1, p2, p3 etc jusqu'à pn dans K qui sont des polynômes irréductibles unitaires tel que p ça soit le produit des pays et là le lambda il ne sert pas à rien normalement il devrait y avoir un petit lambda ici bon essayez de l'imaginer un peu dommage qu'il n'y soit pas parce que c'est un peu con d'écrire un théorème faux quand même mais bon voilà là il y a un lambda qui traîne le lambda c'est l'équivalent le lambda du K c'est un peu comme je le disais tout à l'heure c'est l'équivalent du signe dans la décomposition en produit de facteur premier dans Z donc voilà là il faut mettre bien sûr ce lambda dans le K alors cette décomposition en fait elle vient directement de notre lème préliminaire et puis et puis puis d'une récurrence voilà ça marche par par récurrence forte et en plus elle est unique à l'ordre des facteurs près c'est à dire qu'on peut éventuellement permuter nos polynômes unitaires mais c'est tout irréductibles unitaires donc voilà ça c'est très intéressant comme 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 propriété parce que ça nous permet de factoriser des polynômes en produits de plus petits polynômes unitaires par exemple si on est dans Z on va pouvoir le factoriser en produits de polynômes de degré 1 parce que les polynômes irréductibles dans Z sont les polynômes de degré 1 je ferai peut-être une vidéo là-dessus peut-être pas faudra voir donc voilà nos polynômes dans P peuvent s'écrire comme un produit de polynômes irréductibles et on y reviendra quand je ferai éventuellement une vidéo sur les irréductibles de Rx et de Cx pour donner un peu plus de sens à ça ce qu'il faut retenir c'est que c'est quelque chose qui nous permet de factoriser donc voilà on termine cette vidéo et puis à une prochaine donc éventuellement pour quelques vidéos il faut voir donc sûrement un peu encore de un peu encore de de polynômes des fractions rationnelles et puis peut-être un peu de théorie des ensembles de construction d'ensemble dans les vidéos pour ces vacances parce que j'ai bien envie de faire ça pour ces vacances